... Bonjour à tous. Je suis là pour vous présenter le REX sur la partie chauffage ECS qu'on a réalisé sur 12 bâtiments en partenariat avec la région. Vous en avez déjà vu, pour partie, le sujet ventilation et le sujet enveloppe. On est sur les mêmes sites et on est à peu près sur le même principe de présentation. Les sites qu'on a pu auditer sont, je le rappelle, du tout venant du bâtiment en termes de rénovation énergétique, c'est-à-dire ce qui correspond à ce qu'on fait tous les jours. Il n'y a pas de site vraiment exceptionnel. Un présbytère, une école qui est rénovée, une mairie qui est composée de plusieurs bâtiments qui sont réassemblés, un centre culturel sur lequel il y avait une grosse extension, une crèche qui est un mélange de rénovation et d'extension, une école à Ilkirch qui est un mélange de rénovation et d'extension. Une maison des associations qui est une rénovation pure. En haut au milieu, c'est un bâtiment qui était initialement une grange qui a été transformée en local associatif et salle d'expo. En haut à droite, un ancien château qui était à l'origine des bureaux et qui est maintenant utilisé pour faire des salles de classe. Une ancienne bâtisse qui est transformée en crèche et logement. Une EMJC et puis une ancienne COP qui est transformée en boulangerie et logement de fonction. C'est vraiment du plutôt petit bâtiment, inférieur à 1000 m², avec des composantes qu'on a assez habituellement dans les projets. Tout ce que je vais présenter ici, on parle vraiment d'optimisation de projet, parce que tout simplement le but du REC c'était d'identifier quelles ont été les choses qui ont bien marché et les choses qui n'ont pas marché. On a quand même constaté encore de nouveau pas mal de choses qui sont optimisables. Alors là j'ai repris un tableau, j'avais déjà fait pour la ventilation, où je présente les 12 sites et déjà le type de système qu'on a pu rencontrer, avec des choses qu'on va voir qui vont jouer sur la suite. Alors le premier site, on est en pompe à chaleur sur nappe et installation cellulaire thermique pour l'eau chaude. Il n'y a pas de GTC, l'installation est neuve. La deuxième c'est de la gaz condensation, on n'a pas de GTC, et ça c'est une installation qui n'a pas été rénovée. Troisième installation neuve, installation gaz avec une base en réseau de chaleur et un appoint en gaz condensation. Troisième du réseau de chaleur non rénové, cinquième gaz non rénové, sixième gaz non rénové. Ensuite on est systématiquement en installation neuve, donc deux de gaz, une de réseau de chaleur, et les trois dernières c'est gaz, gaz et bois. J'ai mis ensuite des smileys pour identifier là où on avait des choses qui marchaient bien, des choses qui ne marchaient pas. Donc les rouges forcément sont les lieux où ça ne marche pas. On s'aperçoit qu'on a un site sur lequel on a un problème de conception, un site où on a un gros problème de pose et de réglage, et on a quatre sites qui sont vraiment problématiques en exploitation maintenance, et on a trois sites qui sont plus ou moins corrects en exploitation maintenance. On s'aperçoit, de manière quand même assez générale, sauf ce site là qui marche bien, qu'à partir du moment où la chaufferie ou les installations de chauffage n'ont pas été rénovées, celles qui sont là, on a des problèmes après à l'usage. Alors est-ce que c'est lié à une démarche générale, à un choix d'entreprise, ça peut jouer, mais il y a quand même une problématique complète sur ces bâtiments là. Et finalement la grande question qu'ont le maître d'ouvrage, les bureaux d'études, les acteurs du bâtiment, c'est est-ce que je change ou est-ce que je garde ma chaudière gaz, ou ma chaudière pompe à chaleur, ou ma chaudière bois, le jour où je rénove mon bâtiment. Et finalement c'est une des premières clés de la performance qu'on va avoir sur l'efficacité énergétique, et sur l'efficacité et le fonctionnement. Et donc il y a plusieurs choses à regarder. Déjà est-ce que mon ratio de puissance de chaufferie existante est adapté en termes de ratio de puissance dans le futur ? Quel est l'état et l'âge de ma chaufferie ? Alors quand je dis chaufferie, c'est tous les composants de la chaufferie. Est-ce que ma chaudière est modulante ? Est-ce qu'elle a condensation ? J'ai mis un exemple d'une photo ici, qui est un des sites qui est identifié en rouge. C'est une chaudière qui n'était pas spécialement vieille le jour où le chantier a été fait, elle avait 5 ans, sauf qu'elle était 3 fois trop puissante, et aujourd'hui le site fonctionne mal. Et c'est une des raisons pour lesquelles il paye de la consommation de chauffage. Alors j'ai essayé d'hierarchiser ce qu'on peut avoir à faire pour savoir déjà si on garde une chaudière ou pas, ou les questions à se poser. Première chose, faire un calcul de déperdition après travaux. J'ai une image particulière sur ce sujet-là avec des questions qu'on peut se poser. Deuxièmement, se poser la question de l'avenir du site. Parce que peut-être que je fais une rénovation énergétique du bâtiment ici, mais peut-être que le voisin va faire une rénovation l'an prochain, et puis celui en face, ça chaudière fuel et HS. Donc la question, c'est une notion de cohérence. Qu'est-ce que je fais ? Je ne travaille pas juste sur mon îlot de bâtiment, parce que peut-être que j'aurai à le raccorder sur du reste. Parce que quand je fais de l'isolation extérieure, quand je fais de l'isolation intérieure, de l'isolation de toiture, un projet d'amélation en général, je baisse la puissance, donc j'ai de la puissance disponible en chaufferie pour faire autre chose. Et est-ce que le budget est serré au point de ne pas pouvoir changer la chaufferie ? Parce qu'aujourd'hui, les projets sont menés avec un budget à tenir. La question, c'est est-ce qu'on réfléchit en coût global, ou est-ce qu'on réfléchit juste au coût investissement ? Pour le calcul des déperditions, pour discuter avec des confrères, on n'est pas tous d'accord, moi je vous présente ce que je fais. Je dimensionne les émetteurs de chaleur, les radiateurs, les planches échauffants, les aérothermes, les cassettes, tout ce que vous voulez, sur la base de la EN 12831, qui est le calcul réglementaire. A quelle température on prend le dimensionnement ? Il y a toujours le débat, à 19 degrés, il fait trois fois dans les bâtiments, où effectivement, la moyenne, on constate que les gens chauffent à 20 ou 21. 19, c'est utopique. Sauf que le dimensionnement à 19, il est fait pour moins 15 degrés extérieurs. Et j'ai peu constaté, moi, en 10 ans d'expérience, de jours où il fait moins 15 toute la journée dehors. Donc au final, si on dimensionne un émetteur à 19 degrés intérieurs et moins 15 dehors, on pourra chauffer à 21, 98% de l'année. Il y a peut-être deux jours en plein hiver où ça ne marchera pas. Ensuite, foisonner les puissances d'émetteurs pour calculer le total. C'est-à-dire que si je prends toutes les pièces du bâtiment et que je fais la somme des radiateurs, je fais peut-être une erreur. Je prends l'exemple, par exemple, du bâtiment ici. Peut-être que toutes les ailes ne fonctionnent pas en même temps et qu'on n'est pas obligé de se sommer pour faire le calcul de puissance de chaufferie. Ensuite, intégrer les pertes de ventilation en supposant que l'échangeur marche. Il y a encore des bureaux d'études qui supposent que l'échangeur est en panne dans le calcul des déperditions pour être sûr de pouvoir fonctionner dans tous les cas et qu'il n'y ait pas de plainte. La problématique de ça, c'est que si je démentionne un radiateur ou un plancher chauffant sur la déperdition totale à moins 15 avec une consigne à 21 et un échangeur qui ne marche pas, j'assurerai du chauffage dans le local, il fera bon, et personne ne va s'apercevoir que la centrale est en claraf. L'objectif, pour nous, de n'y mentionner fois un peu juste, c'est que les gens fassent du suivi du bâtiment et s'aperçoivent qu'il y a une panne. Parce que s'il se met à faire froid, on va chercher la source. Et ensuite, la question sur la surpuissance et la puissance destinée à l'eau chaude. Parce qu'à un moment, il faut remonter le bâtiment en température et là, il y a encore des grosses questions qui se posent. J'ai un slide après qui en parle. Alors, puissance eau chaude. Première chose qu'on a constatée finalement sur tous les sites, lorsqu'il y a des grosses consommations d'eau chaude, évitez de faire des productions instantanées, tout simplement parce qu'elles appellent beaucoup de puissance, mais à un moment donné. Et tout le reste du temps, elle ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire qu'on a une chaufferie qui est énorme pour quelques moments par moment donné dans la journée. Et finalement, on a un abonnement gaz qui est énorme, on a une chaufferie qui est énorme, on a des coûts de maintenance qui vont avec pour juste quelques minutes par jour. Donc, on conseille quand même de travailler avec des ballons de production, avec un schéma hydraulique qui est adapté. Ensuite, sur la question qui est liée avec la surpuissance. Donc, à l'époque, avant rénovation, notre bâtiment, je prends des ratios, avaient des déperditions aux alentours de 100 watts par mètre carré. Et dans les us et coutumes habituelles du BE, on prenait 20% de surpuissance. Donc, ça fait 20 watts par mètre carré. Maintenant, avec la RT 2012, on a des abacs de dimensionnement en fonction de l'inertie du bâtiment. Donc, si j'ai un bâtiment isolé par l'extérieur, inertie lourde, que je fais un delta T entre jour et nuit de 2 degrés, on sait qu'on va devoir mettre 22 watts par mètre carré de surpuissance. Finalement, ça correspond à peu près à nos 100 watts par mètre carré fois 20%. Maintenant, je rénove le bâtiment. Et ce bâtiment, une fois qu'il est bien isolé, ses déperditions sont aux alentours de 30 watts par mètre carré. J'ai 30 et j'ai toujours 20 watts par mètre carré de surpuissance. Donc, finalement, je double ma puissance à cause de la surpuissance. Et de toute façon, je vais devoir monter mes mètres cubes de béton et mes tonnes de béton en température le matin. Donc, il ne faut pas oublier la surpuissance, mais la question, c'est comment on la prend en compte. Donc, si on a de la puissance ECS, on ne va pas s'amuser à l'accumuler tout simplement parce que le matin, quand on va monter le bâtiment en surpuissance, ce n'est pas forcément le moment où j'aurai de l'eau chaude qui est appelée. Donc, déjà, je ne cumule pas les deux. Ensuite, est-ce que toutes les zones seront réduites en même temps ? C'est le cas ici, par exemple. On peut décaler une mise en température des ailes du bâtiment pour réduire la puissance appelée au total. Ensuite, on ne le voit pas très bien, ratio de puissance par mètre carré à choisir selon le contexte constructif. Ce n'est plus le 20% adapté le ratio de W par mètre carré de surpuissance à ce qu'on va faire en isolation. C'est-à-dire que je fais un projet BBC à 40 W par mètre carré de déperdition, je ne vais pas avoir la même puissance de surpuissance si je fais de l'isolation extérieure ou de l'isolation intérieure parce que je n'ai pas la même masse à monter en température. Donc, il y a quand même des études à faire. Ce n'est pas juste un petit ratio en pourcents. Et donc, la puissance que je vais mettre en chaufferie, c'est la somme des dépères statiques 19 moins 15, les dépères par la ventilation avec un échangeur fonctionnel, la puissance eau chaude et une surpuissance foisonnée. Et la question, c'est comment on va mutualiser les deux pour limiter la puissance installée en chaufferie. Alors là, sur quasiment tous les sites sur lesquels la chaufferie n'a pas été rénovée, on est deux à trois fois trop puissant. Si on est deux à trois fois trop puissant, en intersaison, la chaudière passe son temps à s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Alors, ce qui se passe en plus sur ces vieilles chaudières, c'est qu'on a un foyer qu'on va devoir remettre en température. Donc, avant d'allumer la chaudière, on ventile le foyer, on va le refroidir, donc on envoie tout aux hirondelles. Ensuite, on rééjecte du gaz, on réchauffe le foyer et une fois que le foyer est chaud, on renvoie vers le bâtiment. Donc, ça veut dire que tous ces cycles de démarrage qui sont une perte impossible à valoriser, chaque redémarrage de court cycle en intersaison, ça va consommer et pour rien du tout. Ce qu'on doit retrouver dans une chaufferie, déjà, c'est vérifier quand on fait notre diag, est-ce qu'on a bien une chaufferie qui est conforme, CF, ça veut dire coupe-feu, VH, ventilation haute, VH, ventilation B, est-ce que l'installation de gaz est conforme ? Le minimum vital, c'est de regarder quand on arrive si c'est conforme ou pas. À l'occasion d'une réno globale d'un bâtiment, mettre une chaufferie en conformité, c'est 2500 ou 3000 euros s'il n'y avait rien du tout. Il faut le faire, c'est inévitable. Ensuite, est-ce que l'état de la chaudière et les périphériques permettent de les conserver ? Est-ce que le schéma est adapté à la condensation de la chaudière ? On en reparlera après. Il y a beaucoup de chaudières qui sont mises en place avec des schémas standards installateurs ou fournisseurs mais qui ne marchent pas. Est-ce que le schéma est adapté au projet ? De nouveau, le schéma fournisseur du catalogue, le truc standard et en fait, ça ne marche pas. Est-ce que la puissance est adaptée au site ? J'ai un ratio, c'est que si la puissance existante est supérieure à la puissance après projet plus 25%, je me pose la question soit de changer la chaudière soit de mettre un ballon tampon qui permet d'absorber des heures de fonctionnement enfin des minutes de fonctionnement de chaudière pour éviter les courts cycles. Alors un schéma adapté à la condensation, quelques clés pour faire condenser notre chaudière. C'est exactement la même problématique avec les pompes à chaleur pour avoir des retours bas pour faire que le cop de l'installation vous le verrez avec Camille Bouchon tout à l'heure soit le plus haut possible. Déjà, si j'ai une présence d'une bouteille de découplage en sortie de chaudière, je sais que j'ai 50% de chance d'avoir un problème. Problème non pas de fonctionnement mais de condensation de l'installation. J'ai un schéma après aussi qui me permettra l'expliquer. Est-ce que j'ai un départ production de CS en instantané ? C'est-à-dire que j'ai un départ qui va envoyer de l'eau à 65 et revenir à 60 sur ma chaudière toute la journée, toute l'année H24. Alors celui-là, il nous pose un gros souci parce que la chaudière condensation a besoin d'un retour qui soit de préférence inférieur à 50 degrés. Si j'ai un retour à 60, je ne condense plus. De même avec les départs CTA, donc centrales de traitement d'air, beaucoup de départs centrales de traitement d'air n'ont pas de 23 voies donc envoient à la température chaudière, eau chaude, donc 65 ou 70 degrés. J'ai un retour chaud, je ne condense plus avec la chaudière. Est-ce que j'ai un départ réseau enterré qui n'a de nouveau pas de modulation de température ? C'est l'exemple d'une mairie qui alimente l'école à côté et puis l'école, on ne sait pas pourquoi, ils ont mis une production d'eau chaude en chaufferie. Donc on envoie du 60 degrés, on récupère une température au-dessus de 50, ça ne condense de nouveau pas. Donc en gros, on va dire, ce qui nous crée des problèmes dans les chaufferies gaz condensation, c'est les départs au chaude, les départs centrales d'air, les départs réseau de chaleur. Et s'il y a un de ces cas, on est quasiment obligé de revoir le schéma hydraulique. Alors, il y a une formation qui a été créée l'an dernier, qui est animée par CJBAT, qui est destinée au bureau d'études, il y a eu une session de formation l'an dernier à Mulhouse, il va y en avoir peut-être une dans le Grand Est l'an prochain, sinon les suivantes sont sur Paris, ça dure deux jours, c'est du condensé technique pour vous expliquer au bureau d'études comment faire condenser les installations. On a envoyé la moitié de l'équipe là-bas, personne n'a été déçu. Je vous conseille fortement d'y aller. Alors, voilà le schéma standard, on a deux chaudières en cascade, et puis on a cette bouteille de découplage. Alors, quand on suit les docks des fabricants, la bouteille de découplage c'est fantastique parce que ça permet aux fabricants de faire un système où il ne sait pas ce qui se passe derrière. Il y a de l'irrigation, il n'y a pas d'irrigation, il y a des régimes variables, des températures variables, peu importe, ce qui se passe derrière, ils ne le regardent pas, ils ne regardent que ce qui se passe à gauche. Donc, c'est une stratégie de fabricants pour éviter d'avoir à faire des installations à réguler. La problématique de ça, c'est qu'il y a un débit qui se fait comme ça et j'ai un retour potentiellement plus chaud que si je n'avais pas la bouteille. Donc aujourd'hui, les schémas de ce type-là, on les évite et on les remplace par, ça c'est l'exemple sur un des sites qu'on a pu voir dans les audits, il y avait une bouteille, on a préconisé de mettre un ballon tampon et le ballon tampon, il est dimensionné pour qu'on puisse faire fonctionner une chaudière pendant 20 minutes. Ça nous permet d'avoir un vrai cycle de chaudière et ensuite on l'arrête et on fait fonctionner la chaudière au meilleur de son rendement. L'avantage de ça, c'est qu'on ne touche pas à la chaudière, on ne touche pas à l'installation générale, on met juste un ballon. C'est une installation aux alentours de 5000 euros qu'on intègre le ballon, la régulation et les modifications en chaufferie. Ça c'est assez facile et je vais dire que c'est à généraliser dans les cas où on n'est pas sûr de changer la chaudière. Ensuite, une hypothèse de question économique, est-ce que ça a un réel retour sur investissement de changer cette chaudière qui est surpuissante ? J'ai pris un exemple qui est complètement arbitraire, ce n'est pas un exemple tiré des sites ici. Si je prends une chaudière de 100 kW à condensation et dans le cadre du projet elle devient deux fois trop puissante. Elle remplace une chaudière qui était deux fois trop puissante. On peut estimer que le fait de passer une chaudière adaptée avec de la condensation nous fait faire 25% d'économie d'énergie. On pourrait aller beaucoup plus loin mais je prends une valeur moyenne qui est plutôt défavorable. Ça représente à peu près 45 MWh par an d'économie de gaz. Pour un investissement entre 8 et 10 000 euros hors taxes, une économie de 1 000 à 2 500 euros par an, ça nous fait un temps de retour économique brut sans actualisation aux alentours de 3 à 5 ans. Donc on reste sur des valeurs. Aujourd'hui, 3 à 5 ans, c'est quelque chose qui est rentabilisable et qui est intégrable dans un projet. On n'est pas sur quelque chose qui coûte vraiment de l'argent au maître d'ouvrage. Après, le centre de ressources m'a posé la question de l'énergie grise. J'avoue que je n'avais jamais calculé. Il s'avère qu'il y a un fabricant aujourd'hui qui diffuse une fiche PEP. C'est l'équivalent des fiches FDES. C'est l'analyse de cycle de vie du matériel qui est présentée avec les 14 indicateurs au même titre que les fiches FDES pour un isolant ou pour un vitrage ou pour n'importe quel produit. C'est pour ça que j'ai pris cette chaudière-là parce que c'est une chaudière collective qu'ils ont catégorisée là-dedans. Pour cette chaudière de 100 kg, il faut 122 MWh d'énergie grise pour la production et le recyclage. Si on fait 45 MWh par an d'économie d'énergie, il y a un temps de retour inférieur à 3 ans. Un temps de retour énergétique. Donc, ce n'est pas une catastrophe énergétique de s'acheter une nouvelle chaudière. Ça a un réel avantage. Un détail sur ce qu'on doit retrouver dans une chaufferie. Ça aussi, c'est une généralité. Je ne l'ai pas renoté dans le tableau initial. Sur les 12 sites, je crois que ça concerne 12 sites. Pas de schéma hydraulique affiché en chaufferie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive, on est obligé de redécouvrir l'installation. Ce qu'il faudrait trouver, parce qu'au final, on s'en est aperçu en faisant les audits, c'est qu'il faudrait systématiquement une copie du DOE de l'installation de chauffage, ventilation, DOE, dossier, des ouvrages exécutés dans la chaufferie. Tout simplement parce que ce n'est pas quand on est dans la chaufferie qu'on va se poser la question de savoir si c'est dans les archives de la mairie, dans les archives du bâtiment et est-ce que c'est dans un classeur, dans un CD informatique ou autre. Il faudrait un classeur dans la chaufferie. Des fiches de réglage avec détail, explication des réglages effectués au fur et à mesure du temps. Parce que souvent, on s'aperçoit sur les sites même les plus problématiques, c'est-à-dire ceux qui consomment le plus. On a un exploitant et la semaine 1, c'est un intervenant qui vient, la semaine suivante c'est un autre, la troisième semaine c'est leur chef parce que les autres sont en vacances et ensuite, les changements de poste ont été faits et on a encore une quatrième personne. Au final, c'est jamais la même personne qui suit le bâtiment et donc plus le bâtiment est compliqué, plus on a du turnover dans les exploitants. Donc on s'aperçoit que la fiche de réglage devient vraiment primordiale. Ça joue directement sur l'avant-dernier slide que j'ai, sur la fiche d'état des réglages que demande la région aujourd'hui, sur les nouveaux dossiers qui sont déposés que je développerai tout à l'heure. Un cahier de maintenance avec le contact du technicien habituel tout simplement parce que le cahier de maintenance il sert à l'entreprise qui fait la maintenance mais elle sert aussi aux maîtres d'ouvrage, aux auditeurs du bâtiment, aux commissions de sécurité donc c'est important qu'on ait le contact du technicien et ça je ne l'ai jamais trouvé non plus. Et la liste est non exhaustive, il y a encore plein de choses qui peuvent être dans les documents à fournir en chaufferie. Mais ça, ça semble être la liste minimaliste pour qu'on puisse exploiter correctement l'installation. Alors maintenant qu'on a vu la question de la production de chaleur, il y a tous les autres périphériques qui jouent sur la performance énergétique. Alors les pompes, aujourd'hui il n'y a plus de questions, on est systématiquement sur des pompes à débit variable, il n'y a plus de pompes à débit simple sauf si vous allez dans les vieux stocks de votre installateur. On a pu constater des gains sur des sites parfois de 60% si le réglage est bien fait. Parce qu'une pompe à débit variable, elle peut essayer de mettre à débit fixe au maximum si le bouton est sectionné comme il faut. Donc entre le bon réglage et le mauvais réglage, on peut faire 60% de gains dans certains des cas. La moyenne, c'est 30 à 40% de gains. Une problématique, c'est de trouver des fonctionnements avec un arrêt si pas de besoin. Alors j'ai mis un petit texte à côté, si la température extérieure est supérieure à 14% en Autriche, ils arrêtent les pompes, c'est sur les projets qui sont financés de manière équivalente avec la région. On leur demande d'arrêter les installations de chauffage s'il fait plus de 14 quand on est sur les bâtiments rénovés parce qu'ils considèrent qu'au-dessus de 14, on n'a pas besoin de chauffage, les apports solaires et les apports internes suffisent à maintenir le bâtiment de température. Aujourd'hui, quand on regarde une température de non-chauffage en France, c'est 18 degrés. Quand c'est bien réglé. Alors, nota, une pompe à débit variable a un fonctionnement plus souple et large qu'une pompe à débit fixe mais cela n'évite pas le dimensionnement et le réglage et le bon paramétrage. Aujourd'hui, on croit que la pompe à débit variable, c'est l'outil à tout faire. On la prend, il y en a une seule, on la met dans la chaufferie et c'est un lingot d'or, il fait tout, il s'occupe de tout et à la fin, tout marche. C'est complètement faux. Il faut régler le débit, il faut régler la hauteur manométrique, il faut régler ses fonctionnements horaires. Il y a tout un tas de choses à regarder. Aujourd'hui, on a un peu trop tendance à venir et puis à mettre la prise dedans, à appuyer sur on et c'est parti. Donc ça, sur tous les sites quasiment, sur cette pompe-là, par exemple, il y a un petit bouton et on peut être en débit constant ou en débit variable. Elles étaient quasiment toutes sur tous les sites qu'on a pu voir en débit constant. Alors ensuite, problématiques généralisées sur les départs centrales d'air. Ça, c'est pareil des vieilles habitudes d'entreprises de chauffage et de bureaux d'études. En chaufferie, on met un départ à température constante, non modulée. Parce qu'on a une vanne 3 voies qui est au niveau de la centrale d'air. Donc cette vanne-là. Alors à quoi sert cette vanne ? Elle sert à dire simplement je fais passer l'eau dans la batterie hydraulique de ma centrale ou je ne la fais pas passer. Mais ça veut dire que H24 sur la période de chauffe, j'en vois 70 degrés dans le réseau. Et donc j'ai un retour à plus de 60 degrés sur ma chaudière gaz-condensation. Donc ça ne marche pas. Donc systématiquement, il faut ajouter une vanne 3 voies en chaufferie en plus de celle qui est sur la centrale d'air. Le but de cette vanne 3 voies, réduire la température du réseau pour que notre chaufferie condense la plupart du temps. Et alors ça, c'est la situation idéale. Ajouter un asservissement de la pompe en chaufferie pour arrêter la pompe s'il n'y a pas de demande au niveau de la centrale d'air. Parce qu'on s'est aperçu aussi que dans la plupart des cas, finalement la centrale d'air, dès qu'on dépasse 10 degrés, si on est en double flux, on n'a pas besoin de faire de préchauffage au-delà de 10 degrés, mais la chaufferie, elle tourne. Donc dès qu'il fait 10 degrés, donc toute la période d'intersaison, j'envoie du réseau à 70 degrés dans le bâtiment qui ne sert à rien. Donc autant couper la pompe et on la remet juste en route s'il y a un problème de hors-gel. Mais ça, c'est des logiques de régulation qui sont à voir, ce n'est pas toujours possible. Donc ça a vraiment à voir avec le régulateur qu'on a. Même chose avec les aérothermes qui fonctionnent un peu de la même manière que les centrales d'air. On a un débit constant qui part toute la saison de chauffe vers les aérothermes et c'est une 23 voies juste avant l'aérotherme qui régule. Donc on met aussi une 23 voies en chaufferie et on essaye de faire de l'arrêt s'il n'y a pas de demande. Alors ça, c'est une petite problématique sur le confort. Tout simplement, parce que quand je vais en mettre en route l'aérotherme, ça va commander la mise en route de la pompe et le temps que l'eau chaude vienne de la pompe jusqu'à l'aérotherme, il va se passer peut-être une minute et pendant une minute, mon aérotherme va brasser de l'air froid. Donc ça, ça peut être considéré comme inconfortable et c'est pour ça que beaucoup de bureaux d'études l'évitent. Mais si le maître d'ouvrage en est conscient, on peut le faire. Ensuite, un sujet qui est souvent complètement évité, c'est l'expansion. Alors l'expansion, est-ce que tout le monde sait à quoi ça sert ? A priori, oui. Problématique, c'est que j'ai fait des prises de pression sur les vastes d'expansion des 12 sites qu'on a pu regarder. On s'aperçoit que sur les 12 sites, il y en a 4 qui étaient à la pression recommandée. Tous les autres étaient pleins d'eau. Donc si un vase d'expansion est plein d'eau, ça veut dire que dès qu'il y a une montée en température dans le réseau, les purgeurs évacuent l'eau dehors, il y a de l'air qui rentre dans l'installation, il y a de l'intégration d'eau et d'air, donc il y a de la corrosion qui se crée, de l'embouage et les installations s'abîment. Donc en gros, si on veut éviter l'encrassement qui augmente les pertes de charge et donc augmente les consommations de pompes, les vases d'expansion doivent être au mieux de leur performance. Ça réduit également l'efficacité des émetteurs parce qu'un radiateur qui a de l'embouage, en fonction du taux d'embouage, on peut réduire d'une même proportion son fonctionnement et sa puissance et donc moins de confort, plus de consommation et plus de coût d'entretien. Aujourd'hui, les vases d'expansion, il y en a beaucoup qui se disent je vais le réparer, je vais le bricoler pour avoir constaté sur pas mal de chantiers qu'en fait, il vaut mieux à partir du moment où un vase est problématique, on le recharge une fois, la deuxième fois, on le remplace. Mais ça veut dire que dans le suivi de la chaufferie, il faudrait presque avoir un suivi spécifique vase d'expansion. Dès qu'il a été rechargé une fois, quand on revient un mois après et qu'il y a déjà de l'eau plein dedans, il faut le mettre à la poubelle et il faut le remplacer. Pour les grosses installations, il y a aussi une solution qui est au lieu d'avoir des vases d'expansion à membrane, c'est d'utiliser des vases à compresseur qui eux maintiennent de manière active la pression dans le réseau. Prolématique, c'est le coût et la consommation du compresseur. Là, de nouveau, c'est des choix techniques à adapter en fonction de la puissance de l'installation. Ensuite, le comptage. C'est un sujet qui était problématique sur les sites qu'on a audités, qui sont des sites qui ont été étudiés en 2010, mis en consultation en 2011 et construits en 2011-2012 et réceptionnés en 2012. A l'époque, la région n'imposait pas de mettre en place des compteurs d'énergie. Prolématique, c'est que quand on vient faire un audit sur un bâtiment qui a zéro compteur, qui a juste un compteur gaz ou un compteur électrique, je ne sais pas répartir les consommations et quand il y a un problème, on ne sait pas identifier où le problème. On a notamment un site qui consommait quatre fois ce qu'il devait, impossible de savoir pourquoi et comment, on est obligé de faire des mesures in situ et d'ajouter des compteurs. Aujourd'hui, quand on fait un projet, je crois que c'est quasiment généralisé chez tout le monde, on met des appareils sur la production et ensuite sur chacun des départs. De préférence, des compteurs avec enregistrement de valeur mensuelle parce que ça, deuxième chose, on s'aperçoit qu'on met des compteurs mais personne ne les suit parce qu'aujourd'hui, les clients n'ont pas le temps ou pas l'envie de suivre des compteurs et donc finalement, on a du matériel de suivi qui n'est pas suivi et quand on arrive pour faire un audit, on ne peut pas utiliser les données. Donc, quand on a un compteur avec enregistrement de valeur mensuelle, on a au moins un premier tri qui est fait pour faire l'analyse et on voit si le problème il est en été, en hiver, s'il est ponctuel, s'il est toute l'année. Et faire un relevé et suivi avec analyse des données, ça semble quasiment nécessaire pour un maître d'ouvrage qui dépense 500 000 euros, un million d'euros dans une réno, passer une heure de temps en temps pour regarder des compteurs, ça me semble important. Ensuite, deuxième sujet, la production et la distribution d'eau chaude. Sur les sites qu'on a vus là, des écoles, des mairies, des présbytères et des bâtiments tertiaires, la production d'eau chaude est relativement faible en termes de besoins. On a quelques robinets par-ci par-là mais on n'a pas un gros besoin d'eau chaude. A contrario, sur du logement, sur une maison de retraite, on va avoir beaucoup plus de besoins, c'est des sites qu'on n'avait pas dans la série ici. Alors, problématique de l'eau chaude, on appelle beaucoup de puissance, on a des risques de légionnel, notamment si on fait du stockage d'eau et qu'on a peu de puisage dans l'installation et on a des points de puisage de plus en plus économes. Alors, ça veut dire qu'avant, on avait des installations où on tirait beaucoup d'eau, on mettait des bouclages qui tournaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais pas forcément de manière correcte en termes de bras morts et on avait des puissances qui étaient hyper importantes. Aujourd'hui, on essaye de tout modifier pour arriver à une situation où on enlève les bouclages pour éviter les problématiques de légionnel et on enlève les stockages qui poseraient problème dans lesquels on n'a pas beaucoup de besoins. Donc, sur tous les sites, les mairies, les périscolaires, des choses où il y a très peu de besoins, on essaye de mettre des productions instantanées ou micro-accumulées au plus proche du besoin et uniquement dans le cas de gros besoins, on va mettre en place une production accumulée en chaufferie. Dans les sites qu'on a pu voir ici, on avait un site qui n'a pas de besoin d'eau chaude mais qui avait un bouclage qui tourne toute la journée, il consommait autant que l'installation de chauffage. Donc, c'est un peu dommage parce que ça ne sert à rien. Alors, pourquoi on met de l'eau chaude dans les bâtiments ou pourquoi on utilise de l'eau chaude ? Le lavage des mains, on va revenir sur cette logique-là, prendre des douches. Alors, sur des bâtiments de bureau, on met des vestiaires, ils ne servent jamais. Sur les bâtiments tertiaires, on a plusieurs bâtiments sur lesquels on a fait le diagnostic ici, sur lesquels il y avait des douches et il y avait des problèmes d'odeur, tout simplement, parce que personne ne prend de douche, donc les siphons sèches. Quand on arrive sur un bâtiment en audite avec un siphon sec, on se dit que la douche n'a vraiment pas été utilisée depuis longtemps. Faire de la vaisselle, alors aujourd'hui, il y a de la vaisselle et puis après, dans les cuisines professionnelles, ça, ça peut être le cas quand on a un office, une liaison chaude, une liaison froide, on peut avoir du nettoyage et pour le lavage du linge, on peut intégrer de l'eau chaude. Il y a un grand débat à faire sur est-ce que j'ai vraiment besoin d'eau chaude pour me laver les mains ? Alors ça, c'est une réunion que j'ai sur tous les projets qui démarrent. À chaque fois, je vais voir le maître d'ouvrage parce que moi, l'architecte, il me dit non, le programme, il dit qu'il faut de l'eau chaude sur les lave-mains, on met de l'eau chaude. Non, parce que ça, ça va nous coûter cher. Une production électrique instantanée, ça coûte aux alentours de 1000 euros. Si c'est pour qu'elle ne serve à rien, autant pas la mettre. On ne met pas de réseau, on met juste un tuyau d'eau froide, un robinet simple et là, au moins, on est sûr qu'on n'a pas de problème. Donc, première question, le débat à avoir systématiquement et de manière désagréable deuxième cas, c'est le cas où l'eau chaude est nécessaire. Mettre des régulateurs de pression par zone et par étage. Alors ça, on s'aperçoit souvent que les régulateurs de pression ne sont pas mis en place où il y en a juste un à l'entrée du bâtiment. Le bâtiment, il fait quatre étages. Au dernier étage, si on veut avoir de la pression, il faut mettre cinq barres en bas. Au premier étage, on a trop de pression et notre robinet qui initialement devait faire trois litres par minute, il en fait cinq ou six. Donc, régulateurs de pression par zone et par étage. Mettre des limiteurs et des mousseurs de débit, des limiteurs de débit et des mousseurs. Bon, ça, c'est généralisé maintenant. Je crois que tout le monde a pris l'habitude. Et mettre des détecteurs de fuite. Alors ça, c'est intéressant, notamment pour vérifier la nuit si vous avez une fuite sur le bâtiment. Ça ne joue pas sur l'eau chaude mais beaucoup sur l'eau froide. Tout simplement, le détecteur, il va regarder si, dans une période donnée, on a un puisage qui est inférieur à un puisage normal d'un robinet. Et s'il y a un puisage, il coupe. Et vous arrivez le matin, il n'y a plus d'eau. Et vous êtes obligé de vous poser la question de pourquoi il n'y a plus d'eau. Et vous allez au détecteur, vous apercevez qu'il a détecté une fuite. Donc c'est un moyen un peu facile qu'on a trouvé pour identifier les fuites dans les bâtiments. Parce qu'il y a beaucoup de sites qu'on a pu visiter où il y a une chasse d'eau qui tourne en continu. On dit, ouais, ça fait six mois qu'on sait. OK. Dans les cas où on a des puisages réguliers et supérieurs à une minute, c'est-à-dire on a déjà un début de consommation d'eau chaude, pensez à la récupération de chaleur sur les eaux grises à positionner au plus proche du besoin. Alors, c'est le schéma qui est ici. Quand je mets un puisage supérieur à une minute en eau chaude sanitaire, ça correspond à une douche. Et en fait, on prend l'évacuation de la douche, on la passe dans un récupérateur de chaleur, on envoie l'eau froide dessus et on l'envoie sur l'eau froide du mitigeur. Donc c'est-à-dire qu'on a de l'eau froide préchauffée et ça, vous faites dans les installations entre 20 et 40% de gains et ça coûte à peu près 350 euros poussés. Donc ça, c'est hyper intéressant, il n'y a pas de maintenance et ça évite de par exemple avoir à mettre une installation solaire thermique sur un bâtiment qui ne fonctionne pas l'été. Au moins, vous avez une récupération de chaleur. J'ai mis en annexe pour définir les débits voir le site de Socol qui est une association de bureaux d'études et d'installateurs qui ont mis au point des mesures et qui ont fait des synthèses des besoins en eau chaude en débit pointe, débit moyen sur différents types de bâtiments et qui nous servent aujourd'hui pour intégrer dans les logiciels de calcul de dimensionnement des tuyauteries et de dimensionnement des installations solaires et de dimensionnement de production pure. Donc sur l'eau chaude, il y a un gros effort à faire avec vraiment, j'insiste sur le premier point, l'eau froide sur les lave-mains qui est une catastrophe aujourd'hui dans les bâtiments qu'on trouve. Alors, dans quel cas est-ce qu'on est vraiment frileux vis-à-vis du boule-clage d'eau chaude ? C'est les écoles, les mairies, les bureaux, les tertiaires, les collèges, les lycées. J'ai mis une approche calculée. Si je prends un mètre de tube moyen constaté dans un bâtiment avec un DN25 que j'isole avec 35 mm d'isolant, donc c'est l'Armaflex standard, le petit isolant noir que vous trouvez, c'est 19 mm. Donc on est déjà sur un calorifugeage au-dessus du petit truc habituel qui correspond à peu près à une classe 2 d'isolation. Chaque mètre de tube représente 65 kWh de déperdition et par an. Dans un bâtiment de 1000 m², on a très vite 100 mètres de tube. C'est une moyenne que j'ai sortie sur 3-4 dossiers. Ça représente 7,5 kWh par mètre carré de consommation et par an pour ce bouclage. Donc quand on fait un bâtiment passif à 15 kWh par mètre carré, le bouclage va représenter la moitié de la consommation de chauffage. Je n'ai pas intégré de consommation d'eau chaude encore. Et 400 euros de gaz par an. Conclusion, enlevons les bouclages sur les bâtiments qui n'en ont pas besoin. Une petite checklist pour optimiser les pertes d'un bouclage si vraiment on doit en mettre un. Étudiez le cheminement pour limiter les longueurs. Souvent, on a tendance à tracer des réseaux de manière le plus simple possible. Ce n'est pas forcément le plus simple. Il faut réfléchir par exemple quand on a deux niveaux parce qu'un niveau alimente les deux niveaux en dessous au-dessus pour éviter de faire deux nappes au plafond. Il y a plein de petites solutions pour étudier les schémas. Étudiez finement les diamètres. On a tendance aussi à surdimensionner pour qu'on n'ait pas de problème de puisage. Ça arrive au fait que les réseaux sont deux à trois fois trop gros sur certains cas. Pour l'eau chaude, calorifugé en classe 6. Alors ça, les entreprises vont faire les gros yeux parce que le calorifugage classe 6 ce n'est jamais ce qu'ils ont prévu dans leur chiffrage. Ils ont un CCTP, un DPGF, il écrit classe 6 et eux dans leur tête ils ont vu Armaflex 19 mm. Ils ont mis ça dans le chiffrage et vous arrivez en chantier et ils vous collent les deux tubes à 3 cm l'un de l'autre alors que l'isolant il en fait déjà 10. Donc là, ça c'est vraiment un gros point parce que c'est des fortes épaisseurs. Il faut calorifuger tous les accessoires. On utilise des colliers froids et finalement on n'est plus dans les habitudes de calorifugage standard. ce qu'on voit ici où on arrête le calorifugage au niveau de la vanne au niveau de la vanne trois voies. Ça c'est un calorifugage de classe peut-être 2 sur le linéaire mais quand on prend la moyenne on n'est même pas sur un calorifugage de classe 1 quand on est dans la chaufferie. Donc il y a un vrai métier à apprendre sur la préconisation du calorifugage et le suivi de chantier du calorifugage. Étudier les débits et régler la pompe au mieux de nouveau les pompes de bouclage souvent elles sont mises à fond pour être sûr qu'on ait bien la température retour en chaufferie. On peut optimiser les choses alors pour ça il existe aussi des appareils de régulation qu'on met sur le retour qui vont analyser la température et le débit et qui vont commander la pompe c'est à dire que s'il n'y a plus assez de température on va envoyer plus de débit et si ça ne suffit toujours pas ça va augmenter la température au niveau du mitigeur. Donc on peut trouver des solutions automatiques pour le faire. Et mettre un programmateur horaire sur le bouclage ça c'est des choses qu'on peut essayer de faire sur certains bâtiments c'est pas autorisé partout mais certains bâtiments qui fonctionnent par exemple que la semaine en journée pourquoi faire tourner le bouclage le samedi-dimanche ? C'est une vraie question à poser. Alors vis-à-vis de la légionnelle ça c'est une problématique mais si on fait un pic à 70 à l'armise en route théoriquement on arrive à faire fonctionner. C'est des choses qu'on a fait on a fait des mesures et ça fonctionne mais tout le monde ne veut pas se lancer dans l'essai. On peut le faire. Ensuite un grand débat qui est l'émission de chaleur tout simplement parce que quand on est du côté bureau d'études bien souvent on est plutôt du côté radiateur et quand on est du côté architecte on est plutôt du côté plancher chauffant. ça on ne le voit pas ça il faut trouver comment l'implanter sur les plans sauf que ça a un impact réel sur le fonctionnement tout simplement parce que un radiateur ça a une inertie faible 20 minutes environ un plancher chauffant ça a au minimum deux heures d'inertie avec une chape qui fait 6 cm et quand je suis en intersaison ce que j'ai mis en gras le matin le chauffage est en route parce qu'il a fait 4-5 degrés dehors et puis à 10h il y a un brin de soleil et pouf les baies vitrées qui sont plein sud prennent le soleil il y a l'occupation dans le bâtiment les apports internes et là vous montez à 24 degrés dans le local parce que votre plancher n'a pas le temps de couper si vous êtes en radiateur au moment où ça monte vous coupez 20 minutes après c'est fini il n'y a plus de problème donc la problématique du confort intérieur et je ne parle pas de petite surchauffe on constate vraiment des 24 degrés à 25 degrés sur des moments en intersaison on peut vraiment créer des moments où c'est inconfortable et finalement le matin on chauffe l'après-midi on clime à cause du plancher et deuxième problématique qui est la régulation et la mise en place alors aujourd'hui quand on est en radiateur on a pas mal de choix alors quand je mets radiateur ça peut être radiateur classique ou radiateur de plafond soit je ne mets pas de régulation terminale et c'est ma chaufferie qui régule soit je mets des robinets thermostatiques soit je mets des robinets thermostatiques programmables c'est-à-dire que pièce par pièce je vais pouvoir mettre un programme horaire et type 4 on ne le voit pas très bien je peux mettre un thermostat par pièce qui commande une vanne qui commande le radiateur on peut trouver un tas de choses et donc on peut adapter la régulation finalement à chaque cas et je peux avoir la solution pour le couloir pour les WC et pour la salle de réunion si je passe en planche échauffant on est quasiment systématiquement obligé de passer sur des têtes motorisées et il faut faire de l'équilibrage en fait on s'aperçoit que dans les bâtiments qu'on a pu voir ici les bâtiments en planche échauffant étaient ceux qui marchaient le moins bien en termes de régulation de température avec le pire des cas qui est un site sur lequel il n'y avait pas d'équilibrage par tram et pas de modulation de température par tram et en gros dans le hall d'accueil ils avaient 26 degrés et la pièce au bout du bâtiment ils avaient 18 degrés ils n'arrivaient jamais à chauffer alors conséquence de ça on n'arrive pas à chauffer la pièce qui est au fond à 18 en chaufferie on va augmenter le régime de température pour essayer d'avoir plus chaud au fond donc au lieu d'avoir 26 dans le hall on a 28 dans le hall et on a 19 dans la pièce au fond et la chaufferie au lieu d'avoir un retour à 40 elle a un retour à 60 donc on condense plus on condense plus on consomme plus et on n'a toujours pas le confort parce qu'on passe d'une pièce à 28 à une pièce à 19 tout ça parce que régulation et équilibrage étaient mal faits problématique c'est est-ce que c'est le rôle de la maîtrise d'oeuvre est-ce que c'est le rôle de l'entreprise là il y a un doublon à voir sur pourquoi ça n'a pas été fait de manière générale ce qu'on constate quand on fait des projets en rénovation principalement c'est que quand on fait un plancher chauffant on met un an et demi à faire le réglage précis je ne dis pas réussir à faire chauffer mais à faire un vrai réglage précis avec des radiateurs je mets trois mois donc vis-à-vis du confort pour les utilisateurs du confort de maîtrise d'oeuvre et confort pour les entreprises tout le monde gagne de l'argent à travailler sur la colonne de gauche par contre il faut trouver comment implanter les radiateurs donc il y a vraiment une raison économique et énergétique et de fonctionnement alors après de nouveau un autre grand débat au même titre que l'eau froide ou l'eau chaude sur les lave-mains c'est la GTC alors aujourd'hui quand je prends un programme de rénovation programme qu'on avait aussi sur les sites qu'on a audité ici on demande quasiment systématiquement une GTC parce que tout maître d'ouvrage croit qu'une GTC ça va lui apporter du confort et du plaisir en fait GTC c'est à peu près l'image du carton on a un carton personne n'a ouvert il y a un truc dedans et on espère que ça va marcher alors déjà de quoi on parle est-ce que c'est une régulation de chaufferie avec un web serveur qui va nous permettre de regarder ce qui se passe est-ce que c'est un télésuivi donc qui va nous permettre à distance de commander est-ce que c'est une régulation centralisée avec un poste informatique qui tourne j'ai l'exemple sur un des sites ici un site à Colmar ils ont un poste informatique dans le bâtiment qui leur permet de le contrôler ou est-ce que c'est une GTC centralisée avec un accès via adresse IP alors là de nouveau on a un site ils ont une chaufferie ils ont un gros boîtier jaune de régulation que le maître d'ouvrage appelle GTC mais il n'a jamais vu comment ça marche il n'a pas accès dans le bâtiment et en fait c'est que l'exploitant qui a un accès à internet donc on peut vraiment tout avoir et là la question c'est ce qu'on fait alors là la question en fait c'est qu'est-ce qu'on fait et pour qui j'ai mis l'équivalent avec un véhicule quel est le pilote quel est son niveau et quel est le matériel qu'on lui donne je vous laisse mettre les petites flèches entre les trois colonnes la question en fait c'est aujourd'hui on croit qu'on peut piloter une GTC en faisant quatre clics et que tout le monde est capable de le faire aujourd'hui quand vous prenez un bâtiment par exemple une mairie le directeur général des services il n'a pas le temps le maire il n'a pas le temps les adjoints ils n'ont pas le temps et finalement la seule qui va se poser éventuellement la question de il fait trop chaud il fait trop froid c'est la secrétaire parce qu'elle a toujours trop froid et donc qu'est-ce qu'elle va faire quand on l'a relancé dix fois on va lui donner le numéro direct de l'exploitant l'exploitant il va venir et il va mettre le chauffage sans régulation au maximum et c'est fini donc on a une GTC qui permettrait de faire un réglage de petits oignons et au final c'est pas fait à contrario j'ai des sites sur lesquels il y a l'agent on le sous-estime on a toujours cru qu'il était mauvais et en fait il sait par coeur comment réguler la température de la pièce 1 en fonction de la température extérieure et de ce qui se passe dedans personne ne sait comment il fait mais alors il régule ça avec un ordinateur on n'a jamais compris ce qu'il y avait c'est exactement le même principe ici et en fait aujourd'hui la moyenne qu'on trouve dans les bâtiments c'est à peu près ça c'est à dire il y a des programmes un peu partout tout le monde est censé pouvoir l'utiliser mais sauf que quand vous achetez une voiture tout le monde a un permis de conduire donc à passer une formation à passer un examen la police le surveille c'est à dire on regarde les excès de vitesse on a un contrôle technique du véhicule si on fait l'analogie avec le bâtiment le contrôle technique il n'est pas vraiment fait le permis de conduire il n'existe pas et le contrôle et la police n'existent pas non plus donc en gros c'est comme si on laissait une Formule 1 à n'importe quel clampin et se promener dans la rue avec à un moment il y a un accident c'est la même chose dans le bâtiment donc aujourd'hui nous la première chose qu'on fait quand on attaque une GTC on va regarder qui est l'exploitant parce qu'en fait on s'est aperçu que le maître d'ouvrage finalement il va le déléguer quasiment systématiquement à l'exploitant parce que lui il n'a pas le temps de le faire alors l'exploitant est-ce qu'il a un contrat juste P2 alors P2 c'est venir en début de saison pour allumer le chauffage venir en fin de saison pour couper le chauffage faire un relevé de combustion et puis dire c'est bon ça fonctionne et éventuellement répondre au téléphone quand il y a une panne de chauffage le P2 c'est ça le P2 c'est pas de l'optimisation et du réglage fin comme tous les maîtres d'ouvrage j'espère qu'ils vont l'avoir donc aujourd'hui quand on a juste un contrat P2 il ne faut pas espérer que l'exploitant va venir toutes les semaines pour régler la température à 19 au lieu de 19,5 ou à 20 au lieu de 20,5 il est là pour faire que ça fonctionne et qui gère les équipements qui ne sont pas sur le contrat alors ça on a plusieurs exemples dans les audits de vue le contrat d'exploitation intègre la chaufferie sauf qu'il n'intègre pas la sous-station qui est derrière donc lui il vient au mois d'avril il coupe le chauffage sauf que est-ce qu'il a coupé les pompes dans la sous-station personne ne le sait donc là on a vraiment une série de problèmes sur la compréhension de ce qu'on a acheté comme contrat de maintenance ensuite si l'exploitant alors ça c'est le cas extrême il a un contrat de CPE contrat de performance énergétique donc ça c'est P2 il n'avait quasiment rien là il a le contrat le plus gros qu'il puisse avoir la question c'est est-ce que finalement il va regarder sa gestion centralisée est-ce qu'il sait s'en servir parce que si c'est vous qui l'avez mis en place vous allez finalement lui donner les clés de votre véhicule et alors un coup il gère une Porsche un coup il gère une Peugeot un coup il gère une Dacia il va devoir connaître toutes les marques donc finalement si quand on fait un CPE on investit dans la chaufferie et la place de l'exploitant c'est comme si vous aviez un exploitant multimarque et il est censé tout savoir sur toutes les marques et toutes les régulations et ça ça n'arrive jamais donc dans le cas où on a un contrat de performance énergétique envisagé la conclusion c'est presque qu'il faut que ce soit lui qui investisse dans la gestion centralisée comme ça il est sûr d'avoir la bonne celle qui s'est utilisée vous vous la regarderez de toute façon pas et si l'exploitant il a un contrat d'optimisation alors si on en a vu sur un ou deux sites c'est à dire il a un contrat P2 et puis il a un petit complément qui fait de l'optimisation alors on ne sait pas ce n'est pas réglementaire ça n'existe pas mais il fait de l'optimisation il faut quand même qu'il intègre tous les équipements actifs c'est à dire toutes les pompes toutes les vannes les purges qui sont dans le bâtiment et on va même jusqu'à la tête thermostatique motorisée qui est sur le radiateur simplement parce qu'on ne parle plus juste d'une chaufferie qui alimente un truc énorme derrière on ne sait pas ce qui se passe on parle d'un site à gérer dans sa globalité pareil il a un contrat d'optimisation il faut qu'il fasse un suivi à distance il faut mettre dans son contrat l'abonnement pour le télésuivi tout simplement parce qu'il y a pas mal de sites où on met plus d'un an à réussir à avoir un abonnement donc il faut anticiper il y a vraiment toute une question sur la GTC donc en gros si jamais vous faites un projet GTC il y a quasiment 3 ou 4 réunions maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre à faire puis après au démarrage du chantier il y en a de nouveau 3 ou 4 à faire et quand je dis 3 ou 4 c'est vraiment ça c'est pas une réunion en un quart d'heure qui se fait de côté il y a un vrai sujet sur qui va faire quoi qui va payer quoi et aujourd'hui demain est dans 10 ans donc conclusion tout le matériel et le soft doivent être sur le site sur un non le pointillé n'existe pas ici tout le matériel et le soft donc le logiciel sur site sur un matériel les fonctions sont pré-remplies et qu'on règle la réception aujourd'hui vous avez deux choix soit vous achetez un truc standard et vous ouvrez des fonctions qui existent déjà dedans et vous les paramétrez soit vous prenez un informaticien et puis vous paramètre le tout alors jusque là on a fait l'essai avec l'informaticien moi j'ai eu un problème avec ça c'est que le jour où l'informaticien il change de job il change de boîte il ferme sa boîte il part ailleurs c'est mort vous repartez à zéro le jour où il y a une panne donc même si les systèmes constructeurs standards sont pas forcément tous satisfaisants j'aurais quand même tendance à les conseiller tout simplement pour demain après demain et comment ça va se passer dans le temps par contre vous avez le droit de lister tout ce que vous voulez et après c'est au constructeur de débrouiller pour vous le fournir ensuite choisir une régulation que la maîtrise d'ouvrage maîtrise alors ça pose problème avec les règles de concurrence mais quand le maître d'ouvrage est une marque A c'est un peu dommage de lui mettre une marque B parce qu'il a mis deux ans à comprendre comment la marque A fonctionne il va falloir tout lui réapprendre après donc là il faut voir avec lui pour optimiser ça et ensuite dès le pro DCE il faut mentionner tout ce qu'on veut voir il y a trop souvent des sites où le pro c'est la GTC c'est 4 lignes et puis au final on s'attend à un truc fantastique on arrive sur le chantier on n'a rien du tout 4 images sur la GTC on n'arrive pas à commander ce qu'on veut c'était juste pas assez décrit et imposer des systèmes ouverts et demander le programme plus le logiciel parce que ça ça nous arrive aussi on fournit le programme sauf que vous allez sur la clé USB le programme on ne peut pas l'ouvrir on n'a pas le logiciel il faut demander le logiciel avec et tout ça finalement on synthétise aujourd'hui sur on commence sur la fiche d'état des réglages que propose la région alors ça c'est un travail qui a été fait l'an dernier il y a 2 ans pour établir finalement une trame standardisée d'informations sur le réglage des bâtiments et des systèmes il y a des fiches sur la ventilation des fiches sur le chauffage d'autres sur le solaire d'autres sur l'eau chaude d'autres sur l'éclairage et au final le but de ça c'est d'avoir un guide d'utilisation pour la maintenance et l'exploitation c'est relativement long à remplir donc il faut l'anticiper aujourd'hui nous ce qu'on s'est aperçu à force d'en faire et de passer du temps dessus c'est que on essaye de le faire en phase pro et ça remplace l'analyse fonctionnelle et c'est annexé aux documents de consultation ce qui fait que ça c'est l'analyse fonctionnelle que vous donnez à l'entreprise et qui doit le remplir après en fin de chantier donc dans le CCTP et le DPGF de l'entreprise il y a mise à jour actualisation de la fiche état des réglages et comme ça vous avez un document qui est en étude et un deuxième qui est en phase chantier qui vous permet de suivre le bâtiment avec le réglage à savoir est-ce que la ventilation tourne la nuit en été est-ce qu'elle tourne la nuit en hiver est-ce que je bypass la centrale quand il fait plus de 24 est-ce que je le fais pas toutes ces questions d'optimisation et de réglage sont listées ici et ça fait pense-bête et donc sur tout ce qu'on a vu il y a encore plein de choses à voir on avait 45 minutes s'il y a des questions je suis disponible et puis bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada